L'ingénieur autrichien Gaston Glock, créateur de l'arme mythique, est mort. Gaston Glock avait fondé son entreprise d'armement en 1963 à Deutschwagram, en Autriche. Il avait inventé une arme devenue mythique. Le fabricant autrichien de pistolets Gaston Glock est mort à l'âge de 94 ans après avoir révolutionné l'armement avec ses petits calibres en plastique, a indiqué mercredi son entreprise sur son site internet. A la mémoire de Gaston Glock, 19 juillet 1929, 27 décembre 1923. La perfection continue, a écrit Glock GmbH, accompagnant l'hommage d'un portrait de l'homme d'affaires et d'un bandeau noir. Gaston Glock avait fondé son entreprise d'armement en 1963 à Deutschwagram, en Autriche. Discret comme il était célèbre, le père du semi-automatique, Glock, avait étudié l'ingénierie mécanique à Vienne, avant de confectionner des prototypes de pistolets. En 1982, il remporte un appel d'offre de l'armée autrichienne en concevant une arme à feu composée en grande partie de matériaux non métalliques. Elle est moins chère, plus légère, plus facile à démonter, tire plus de balles que ses concurrentes et l'entreprise Glock GmbH se lance sur le marché mondial. L'entreprise possède aujourd'hui de nombreuses succursales dans le monde entier. Glock est devenue une marque planétaire grâce à son arme de point devenue une référence. L'entreprise connaît un grand succès sur le marché américain, et ses pistolets deviennent iconiques portés notamment par le hip-hop et par Hollywood. Bruce Willis vente ses mérites dans The Hard 2, Tommy Lee Jones dans US Marshall. On le dégaine aussi dans les James Bond. L'entreprise équiperait, en outre, 80% des policiers américains mais aussi les armées américaines ou encore norvégiennes. On peut vraiment comparer Gaston Glock à Steve Jobs lorsqu'il a sorti le premier produit Apple de son garage, déclaré à l'AFP en 2018 Fritz Hofner, réalisateur d'une des très rares enquêtes sur le milliardaire, Weapon of Choice. Avec une clairvoyance visionnaire, Gaston Glock a bâti son entreprise et en a fait un leader mondial avec le Glock Perfection, de renommée internationale. Jusqu'à la fin, il était responsable de l'orientation stratégique du groupe de sociétés Glock et de ses employés, a précisé l'entreprise dans un communiqué. L'œuvre de toute une vie de l'ingénieur Gaston Glock se poursuivra dans son esprit à l'avenir, a encore commenté l'entreprise. Son épouse, Catherine Glock, a également publié une photo d'adieu sur son compte Facebook rendant hommage à son époux disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada